C'est une déclaration qui n'était pas passée inaperçue il y a quelques mois. A la fin de l'été, au cours d'un entretien avec le quotidien régional Varmatin, Michel Drucker avait fait part de sa volonté de prendre sa retraitée télé en 2025 après 60 ans de carrière. J'aimerais aller jusqu'à la fin du deuxième mandat de Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, note de la rédaction, après ce serait le bon moment d'arrêter l'animation. Point, il va me falloir beaucoup de courage pour débrancher, avait confié le vétéran du PAF, désormais âgé de 81 ans, qui a vécu une année 2023 éprouvante côté santé avec une deuxième opération à cœur ouverte. Michel Drucker ne veut plus prendre sa retraite en 2025, la passion ne fatigue pas mais, désormais, Michel Drucker a changé Davis. Dans un récent entretien accordé à Téléloisirs, l'homme affirme qu'il n'est plus question pour lui d'envisager de prendre sa retraite en 2025. Ce n'est plus d'actualité. Stéphane Citebon Gomez, le bras droit de Delphine Ernotte, note de la rédaction, m'a dit que tant que je me sentais de faire mon métier et que le public m'était fidèle, il fallait que je continue. Sur près de 60 ans de carrière, j'en ai passé 55 sur le service public. La passion ne fatigue pas. Je parle à toutes les générations et quand Julien Doré ou Big Flo et Oli font appel à moi pour leur clip, je n'ai pas l'impression qu'on me voit comme un vieux. Quels sont les projets de Michel Drucker pour 2024 ? L'année 2024 s'annonce d'ailleurs riche en projets pour Michel Drucker puisque, outre la présentation de Vivement Dimanche qu'il poursuivra chaque week-end de Sur France 3, il prendra les commandes cet été d'une nouvelle émission quotidienne, Quel jeu, titre provisoire, qu'il co-présentera Sur France 2 en direct aux côtés de Léa Salamé. L'émission sera produite par l'équipe de quelle époque ? Et devrait être diffusée en deuxième partie de soirée. On me l'a proposé car je suis le seul reporter à avoir couvert les djos de 1964 qui est encore présent à l'antenne, s'étonne lui-même l'animateur. Le souhait de la direction, c'est que ce soit un talk-show festif avec, je l'espère, la collaboration du service des sports. J'aimerais bien que l'ourluia fasse partie du voyage. Je l'aime bien, il a du talent. Enfin, Michel Drucker prépare également un nouveau livre dont la sortie est prévue fin 2024 début 2025 et dans lequel il ambitionne de donner pour la première fois les secrets de son incroyable longévité télévisuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada